par la situation sécuritaire dans la province du Congo avec la milice Mobondo qui sème la terreur. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, s'y est rendu depuis ce matin sur place. Guy Kabombo a présidé le conseil provincial de sécurité élargi. Sandra Nyangui, Thierry Nzazi, reportage. Comment se présente la situation sécuritaire dans l'axe opérationnel du Congo et quelles sont les réalités du terrain ? Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo-Modianvita, séjourné des... Bien avant ce conseil, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pris part au briefing organisé par la 11e région militaire, zone des défenses. Le commandant région, le général Jonas Padiri, a fait un état des lieux de la situation sécuritaire dans cette zone et a présenté le résultat de l'opération Gemba dans l'axe Congo. Accompagné d'une forte délégation des hauts officiers militaires du commandant région de la 11e zone de défense et de M. le gouverneur de Congo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a été accueilli par une foule en liesse, lui témoignant leur encouragement et soutenu les... de la milice Mobondo. Nous les dons pour le retour définitif de la paix dans cette zone. Dernier verrou sécuritaire pour accéder à la ville-province de Kinshasa. Nous avons aussi un foyer d'insécurité, notamment dans les territoires de Kengé et Kopo Kabaka, mais aussi le Kwanho partage plus de 1200 kilomètres de frontières avec l'Angola. Et donc il a été question de ce qu'il s'imprègne de la situation sécuritaire au Kwanho. Et c'est ce que nous venons de lui expliquer au cours de cette réunion du comité provincial de sécurité. Guy Kabombo-Modianvita a donné les orientations fermes et claires et a promis de n'éménager aucun effort pour que les FARDC mettent hors d'état de nuire cette milice Mobondo. Et de l'autre côté, à la vice-premature de l'intérieur, la vice-ministre Eugénie Tchiel Akamba a effectué une ronde à travers tous les sites abritant les services pour s'enquérir de la situation. Cette politique de terrain rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État pour un meilleur résultat. Gaëtan Malgalano, explication. La politique de terrain imprimée par la première ministre Judith Souminois sous la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisikedi-Tchilombo, préoccupe le membre du gouvernement. C'est dans cet élan que la vice-ministre Eugénie Tchiel Akamba a effectué une ronde dans l'enceinte de l'immeuble de la territoriale pour un état de lieu. Sur terrain, le constat est amer pour cette première visite prise depuis l'inauguration de cet immeuble. Premièrement, les certains bureaux nécessitent un entretien, sans compter le garage pirate qui prend possession du parking destiné à accueillir le véhicule de membres de cabinet et d'autres invités de marque de ministres. Certains véhicules vont abandonner à l'heure tristesseur au mépris de l'enjeu sécuritaire. Et voilà la façon dont madame, pour la première fois, dès qu'elle arrive, c'est vraiment tout savoir, savoir qu'est-ce qui se passe ici, par là. Avec lui, on a découvert beaucoup de choses parfois qui étaient cachées, mais en tout cas, nous sentons qu'en elle, il y a un espoir. Le vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Chela Kamba, contouré, l'administrateur général de cet immeuble, a promis de s'investir auprès du VPM de l'Intérieur pour une amélioration nette de la sécurité de ses bâtiments. Plusieurs routes de la ville-province Kinshasa se dégradent de plus en plus. Les véhicules ont 20, les avenues encore en bon état. Une concentration qui serait à la base des embouteillages. Le constat sur la route Mokali à Kimbateke et l'avenue Bungolo à Kalamou avec Jacques Kaboaba. La route Mokali, vitale pour les habitants de la commune de Kimbateke et Kinshasa, est aujourd'hui dans un état de délappement prononcé. C'est-à-dire que la route Mokali, au boulevard Lumumba, est devenue presque impraticable pour les véhicules et les transports en commun et même les motocyclistes. Dès l'entrée de l'avenue Mokali jusqu'au marché Ferbois, la route est parsemée des nids de poules profonds et souvent cachés sous des couches de sable et d'immondices. Cette situation rend non seulement difficile, mais aussi dangereux les trajets quotidiens des habitants vers les centres-villes ou leurs lieux de travail. Les résidents sont en train de parcourir de longues distances à pied pour trouver un transport public encore capable de naviguer sur cette route dégradée. Les témoigneurs d'usagers révèlent une réalité où même les taxis surchargés des passagers sont en train de parcourir des prix d'eau qui se sont formés, transformant une partie de la route en une partie de l'articité. Les résidents appellent à une intervention urgente des autorités locales pour réparer cette voie cruciale et rétablir la mobilité dans ces quartiers enclavés. Nous n'avons pas de route. Nous demandons aux autorités compétentes de nous venir en aide pour la réhabilitation de cette route qui, longtemps en état de délabrement très avancé. Autre voie d'intérêt communautaire en pleine dégradation, c'est l'avenue Bongolo. Dans son tronçon compris entre Rompuy et Yolo Médical et l'université Kimbanguiste, Bongolo en est une illustration fapante. Un petit ruisseau intarissable empêche les passants de pratiquer cette route. Ce n'est pas tout. Les taxis, taxibus ne peuvent pas faire leur trafic. Les déplacements de la population s'en trouvent handicapés. Plusieurs acteurs de la ville-proviste Kitshasa sont impraticables et nécessitent une intervention urgente. Beaucoup d'efforts sont fournis pour changer l'image et le contenu des productions à la radio-télévision nationale congolaise. Le député national Justin Biktakwira a encouragé l'esprit managérial de la direction générale. C'était au cours d'un échange qu'il a eu aujourd'hui avec la directrice générale de la RTMC, Sylvie Elengue. Je trouve que la maison arrachée, de l'extérieur, on voit l'immeuble à la RTMC, mais sincèrement, à l'intérieur, ça brille. Et je vous informe qu'il y a plus de 6 ans que je suis passé ici à la RTMC. Je vous présente mes éloges. Je suis aussi pour l'encourager. Des éloges d'un politique séduit par la gestion managériale de Sylvie Elengue-Gembeau. Au développement rural, nous les différentes réalisations depuis l'événement de l'actuel conseil d'administration. Au sujet de l'agression rwandais sur le sol congolais, pour lui, le programme de la RTMC, « 30 ans, ça suffit », reportage sur le front et magazine phare présent sur le front médiatique pour montrer à la face du monde l'appétit barbare et sanguinaire de l'homme de Kigali qui tué massacré dans l'est de la RTMC. La RTMC, c'est un grand petit travail. Même pour faire face à la guerre, la RTMC fait partie de nos armes. Et quand vous suivez les images des blessés, des morts, comment nos militaires sont au front, la RTMC, chacun, au moins là où il est assis, ou chacune là où il est assise, elle sait que le pays est en guerre. Satisfait des échanges avec l'administration générale Sylvie Elengue Niembo, Justin Abitakouira, promet d'accompagner le conseil d'administration de la RTMC dans tous ses efforts pour faire de la télévision nationale congolaise le plus grand média au cœur de l'Afrique. Aider les jeunes congolais à entreprendre, travailler pour une autonomie financière et lutter contre la pauvreté, c'est entre autres les objectifs que poursuit la structure Moving Anzobo à travers cette opération de sensibilisation et d'implantation de cette structure dans la ville de Kinshasa. La commune urbano-rurale de Maloukou a été sélectionnée en priorité. Redépendez l'explication. Amener la population à entreprendre, lui donner des connaissances et les moyens pour une meilleure autonomisation financière en vue de lutter contre la pauvreté, ce sont là les quelques objectifs que la structure de la commune urbano-rurale de Maloukou a été sélectionnée en priorité pour inimaginer des sensibilisations et d'informations sur comment entreprendre et savoir se prendre en charge financièrement. qui rentre dans la vision du chef de l'État d'offrir plusieurs millions d'emplois aux jeunes Congolais. La population de Maloukou l'a bien intériorisé et l'accepte. Confirmation de l'initiateur de ce projet et responsable de ce projet, le projet de la commune urbano-rurale de Bejou. Notre choix de la commune urbano-rurale de Maloukou dans ce sens que Maloukou a intériorisé nos six objectifs. Maloukou a besoin que les jeunes soient des entrepreneurs. Maloukou a besoin que ces jeunes puissent avoir l'autonomisation financière. Maloukou a besoin de la sénation. Cette action qui démarre avec Maloukou va s'étendre sur l'ensemble de la capitale Kinshasa qui doit rester l'échantillon de l'essor de toute la RDC. Partageons depuis plusieurs années leurs expériences scientifiques à travers la soutenance des thèses de doctorat entre les professeurs de l'ISP Gombé et ceux de l'ICT de Yaoundé ont décidé de convoler en juste noce dans un partenariat académique et interuniversitaire. Le reportage signé Pierre Rombouyou, Camille Dje. Le volet scientifique de l'hospitalité légendaire de la République démocratique du Congo s'est concrétisé au cours d'une enrichissante séance de travail académique entre les chefs des sections des sciences commerciales, administratives, informatiques et gestion des entreprises de l'ISP Gombé et ses homologues caméronais Victor Mbarica et Pierre Fouam, respectivement PCA fondateur et vice-recteur de l'ICTU entendait l'information et communication technologies de l'ISP Gombé et ses homologues de l'ISP Gombé et de poser les jalons d'un jumelage interuniversitaire et d'un partenariat académique et d'un partenariat académique et d'un partenariat africain dont l'aura du rayonnement scientifique révèle un caractère planétaire. Belle opportunité pour le portant de l'ISP Gombongo de cristalliser, de cimenter les premiers partenariats académiques. C'est un partenariat interuniversitaire ISP Gombé et de la Cité. Ça symbolise que dorénavant nous sommes en relation. Je veux recevoir le directeur général et le directeur général et le directeur général et le directeur général Je veux remercier le directeur général pour cela. Il convient de rappeler qu'en Mélisse Haïti, l'ISP Gombé est déjà en partenariat interuniversitaire avec d'autres amateurs africains. En diplomatie, la République serbe et la République démocratique du Congo collaborent depuis belle lurette dans plusieurs domaines notamment dans l'enseignement de l'ISP Gombé. C'est la République potentielle de la Serbie en RDC qui est d'ailleurs le créateur de la science de la politique de religion, l'a confirmé. Cela dans le domaine de l'opération de la bourse pour les étudiants congolais. Suivez. La maison d'édition Root Lodge basée à Londres a publié l'un des ouvrages du chercheur Mirol Joub Jettwig sur la politique et la religion. L'auteur est l'actuel ambassadeur de la République démocratique du Congo. D'après ses études, ces deux disciplines font bon ménage car Jettwig est celui qui a créé cette discipline depuis les années 1993. J'ai créé la science qui s'appelle Politologie des religions qui est entrée dans le curriculum de la faculté de sciences politiques de l'Université de Belgrade et c'était pour la première fois au monde entier. C'était 1993 jusqu'à ce jour-là à l'échelle mondiale il n'y avait pas une matière de ce type. Donc dans un certain sens je suis quelqu'un qui est un type de max de politique. On vous octroie chaque année au moins 20 bourses. Même l'année passée on a octré 25. Notons que Micheal Joub Jettwig La Centrale Afrique, le Thierry et le Cameroun au nom de son pays promet une collaboration franche et approfondie dans plusieurs domaines avec la République démocratique du Congo. Dans ce temps, l'Université catholique du Congo vient de dans ces travaux et le Thierry et le Thierry et le Thierry sont des travaux et des travaux tendus tels que la gestion des vies de la République de Kinshasa Sud. Anastasie Dombou, fils Mounouma. Dans l'avenir, la gestion du diocèse catholique est à la nécessité d'une prise de décision dans la nomination des prêtres cas du diocèse de Mbanda Kabiko. On a eu à fournir le premier fruit de nos recherches. Comme vous voyez, notre terme de recherche c'est le développement d'un système à base des connaissances pour la prise de décision des nominations de Kinshasa Sud. On a voulu implémenter une séance qui pourra aider à l'évêque à parvenir au son de la nomination. C'est que la nomination c'est une tâche de confiance mais ça, ça pourra quand même aider à voir les besoins des parents si les qualités de paix et puis relancer ça. On est un autre travail pour réfléchir sur la matière et la gestion de la paix au sein de la Kinshasa Sud de la Société Nationale d'Electricité. Il s'agit de la paix de la paix qui permettrait de gérer de détecter et de répondre aux conditions de sécurité survenues au sein des entreprises. Ces différents sujets ont été défendus par les étudiants des facultés de sciences, d'information et de télécommunication de l'ICC dont le lancement des séances académiques a été lancé par l'abbé-recteur de la santé. Autre chose, le 15 juillet, l'humanité a célébré la journée mondiale des compétences des jeunes en République démocratique du Congo. Le gouvernement, de par cette journée, entend remplacer la confiance des jeunes qui a été déterminé et le développement de l'économie une approche qui permettra à coup sûr à la RDC de lutter contre le chômage des jeunes. C'est ce qu'a déclaré dans un essai vidéo à l'occasion de cette journée le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila. Le 15 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale des compétences des jeunes telle qu'il est voulue par l'UNESCO. Il nous a pari très opportun et important de nous adresser à notre qualité des ministres de formation professionnelle à toute la jeunesse du pays dans sa diversité envie de marquer la volonté politique qui anime son excellence Félix-Antoine Tisséquet du Chilombo, président de la République chef de l'État et de son excellence Judith Soumino-Toulouca, première ministre chef du gouvernement de remplacer la compétence des jeunes comme un pilier déterminant du développement socio-économique de notre pays. Cette approche permettra à coup sûr à notre pays de lutter contre le chômage des jeunes mais aussi de disposer d'une jeunesse petite de talent et de compétence dans divers secteurs de la vie économique. La détermination affichée par mon ministère dans ces registres sera aussi marquée par l'ouverture à des organisations surrégionales, régionales et internationales en vue d'assurer la mobilité de la compétence qualifiée et de la mise en place ainsi que de la mise en oeuvre d'un cadre de certification opérationnelle efficace. Ici, l'occasion pour moi de rappeler que mon ministère organise depuis 2021 et ce, grâce au leadership visionnaire du président de la République des épreuves nationales certificatives de formation professionnelle NFEB de plus ou moins 8 428 apprenant à son lancement, la quatrième édition qui vient de se dérouler du 1er au 4 juillet 2024 a commis la participation de 20 488 apprenants, ce qui démontre à suffisance l'appropriation d'acquérir la compétence par notre jeunesse. Dans un monde en plein développement du numérique au problème d'accessibilité à la formation professionnelle, il est nécessaire d'apporter aux jeunes des solutions innovantes en mettant en place des plateformes numériques qui vous permettront d'acquérir des compétences à distance pour surmonter les secteurs géographiques, temporaires et économiques. Aussi, la mise en place des filières innovantes et affectées constitue une approche stratégique pour l'acquisition de cette compétence préalable à l'emploi. Parlons santé à présent, l'avortement sécurisé garantit le droit des femmes à la santé tel que repris dans l'article 14 du protocole de Maputo a fait l'objet entre les responsables de l'AIPAS, RDC et d'autres partenaires dans ce secteur. en séjour à Kinshasa, capitaine de la République démocratique du Congo, l'équipe de l'organisation du dialogue pour l'avortement de l'avortement sécurisé était la mission principale de cette délégation venue de Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus en RDC pour comprendre un peu les systèmes de l'avortement sécurisé pour discuter avec les partenaires que ce soit d'un point de vue institutionnel ou de la société civile pour comprendre le contexte de notre conseil ou comment l'écrit le socialisme est un peu de l'adoption de l'avortement de l'avortement de l'avortement de l'avortement et de l'avortement de l'avortement de la société civile dont on est en plus publiée. En plus, on part au-delà de l'avortement du pays AIPAS a fait une brève présentation du rapport de travail réalisé au cours des six dernières années. Elaborer une feuille de route avant d'aboutir à des soins complets d'apportement centrés sur la femme était la phase clé de cette étape. La bibliothèque congolaise vient de s'enrichir avec la parution d'un nouveau livre. Cet ouvrage scientifique analyse les professions d'un technicien de laboratoire et d'un biologiste médical. Un nouveau livre de la bibliothèque congolaise, il s'agit là d'ouvrage technicien de laboratoire et biologistes médicaux en groupe. Le livre a été porté par son maître le professeur Jean-Jacques Mouyebe. C'était le 9 juillet dernier à l'Institut d'Astin. Je vous baptise. Communauté des techniciens et des scientifiques de la République démocratique, nous sommes vraiment fiers que vous soyez nés parmi nous et que vous vouliez gagner grâce à la paix. Son auteur, le professeur et docteur Pierre Moukadi, met un accent particulier sur ce que nous pouvons savoir du technicien et du biologiste. L'auteur analyse les professions d'un technicien de laboratoire et d'un biologiste médicaux. Ils verront tous les détails sur l'historique. La section des techniciens et des laboratoires ont fait tous les détails, sont vraiment les prix, détail par détail. Nous avons essayé de parler du profil. Ce livre de 5 en 6 pages, concierge dans le chapitre, une introduction, une conclusion et un préface fait par le docteur Demy Kandone, tant qu'un biologiste médical. Les délégués syndicaux des entreprises du Congo membres de l'Union pour la paix sociale UPS en sigle sont en formation scientifique à l'intention des délégués syndicaux. Patricia Ongou, Amina, explication. Pendant 4 jours, les délégués syndicaux des entreprises du Congo membres de l'Union pour la paix sociale UPS en sigle venus de 4 coins de la RDC renforcent leur capacité intellectuelle au cours d'une série enrichissante session de formation. Faire comprendre aux syndicalistes l'importance du rôle qu'ils jouent au sein de leurs entreprises respectives constitue l'une des articulations de la part de la dite session. A martéler le président de l'UPS, Juresse, Lokocha. Nous, en tant que syndicat Union pour la paix sociale, nous avons bien voulu retourner aux fondamentaux du syndicat qui est celui de défendre les intérêts des travailleurs, défendre le bien-être, surtout le bien-être social de tous les travailleurs que nous représentons. Alors, pour que cela soit effectif et efficace, il faudrait que ce soit fait selon les normes, selon la loi et selon les règles. Et voilà, nous avons décidé depuis un bon bout de temps, ça fait des salas maintenant deux mois, nous avons commencé à l'économie, à Kolozzi, et aujourd'hui nous sommes à Kinshasa. Après Kinshasa, nous irons à l'Est en train de former tous les délégateurs qui indiquent plus dans leurs entreprises respectives. Ces travaux, subdivisés en différents pannels, permettent aux participants d'harmoniser leur vue suivant les actifs abordés sur le réseau social, mais aussi épaigner des conditions salariales des agents qui sont à Kinshasa.